Vivant nos âmes, l'âme sacrée, qui nous suivront, n'est-il moins d'autrefois ? En vie, en vie, que j'aime. Sous-titrage MFP. J'ai vu, j'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés entourés. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés entourés. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sa beauté, sa beauté, sa gloire infinie, de tous les côtés entourés. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sous-titrage MFP. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. Sous-titrage MFP. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. J'ai vu le roi de gloire apparaissant sur mon sentier. C'est avec les Lévites que nous commençons notre rencontre de ce jour, qui est un grand jour, jour des Pentecôtes, jour de la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Et nous sommes heureux de partager ce moment avec vous, pour que vous soyez édifiés. Je suis très heureux d'être à ce rendez-vous avec la révérende pasteur Béatrice Bequet, qui est la deuxième responsable de l'évangélisation classique de l'Église méthodiste unique d'Ivoire. C'est un honneur pour nous. Soyez bénis, la grâce de Dieu soit avec vous. Comment vous allez ? Bien pour la grâce de Dieu. Et à Bonoît ? Ça va très bien. À Bonoît et à Boba Crow ? Yes. Oui. Décité, crème. La cité crème, voilà exactement. Le thème que nous avons, vous le savez très bien. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu autour du texte de Matthieu, chapitre 3, versets 11 à 12. C'est vrai que nous avons trois tests, mais nous allons nous appuyer sur le texte de Matthieu, chapitre 3, versets 11 à 12. On rappelle simplement que nous avons Joël, chapitre 2, versets 28 à 32, acte 2, versets 1 à 13. Au moment, on donnera l'occasion à la révérende pasteur pour nous édifier autour de ce thème et prier pour tous ceux qui en ont besoin. Elle nous donnera l'occasion de présenter ce moment au Seigneur. Mais pour l'heure, nous avons un communiqué très important qui vient de la conférence. Le bishop Benjamin Boni a rencontré les responsables de la délégation de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à la conférence générale à Charlotte aux États-Unis. Il en résulte que plusieurs rencontres doivent nécessairement se faire ainsi. Tous les délégués qui ont pu faire le déplacement, et même ceux qui n'ont pas pu y prendre part, doivent se réunir le 21 mai 2024 à 9h au Temple de Jubilé de Cocody. Deuxièmement, l'exécutif doit se réunir avec les juristes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire le mercredi 22 mai 2024, de 12h à 14h au bureau de la conférence. Les surintendants se réuniront le jeudi 23 mai 2024 à 14h au Temple de Jubilé de Cocody. Les responsables laïcs des structures et les présidents des laïcs des districts de la conférence se réuniront le jeudi 23 mai 2024 à 16h au Temple de Jubilé de Cocody. Et enfin, il y aura une conférence extraordinaire le mercredi 5 juin 2024 à 8h30 au Temple de Jubilé de Cocody. Merci de prendre toutes les dispositions utiles pour être présents à ces différentes rencontres. pour la conférence de l'Église, le chargé des relations extérieures, très révérend Michel Lobot. Nous le disions tantôt qu'aujourd'hui c'est un grand jour, un grand jour autour duquel nous allons réfléchir sur le thème « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Nous allons donner l'occasion à la révérend de présenter ce moment et effectivement lire le texte de Matthieu, chapitre 3, versets 11 à 12, et nous donner d'être édifiés. Nous prions le Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom, nous élévons ta grandeur. Ce jour est un jour merveilleux. Il t'a plu dans ta miséricorde de nous compter parmi les vivants. Et nous savons que sans toi nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, avant de démarrer cette émission, nous voulons te soumettre ce studio et tout ce qui va y passer. Seigneur, tu as les mots justes, les paroles justes. C'est pourquoi nous prions que ton Esprit descende au milieu de nous, nous donne la parole qu'il faut, parce que quelque part, quelqu'un en a besoin. Tu es le Dieu de gloire. Nous te sommes infiniment reconnaissant. Viens par ton Esprit. Nous communiquer ta pensée, afin que cette pensée nous transforme et nous aide à te comprendre, à te connaître, à nous approcher davantage de toi, mais bien plus que tu ne sois pas déçu de nous. Que l'honneur, la gloire te reviennent ce matin, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre texte est tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 3. Nous lirons deux versets. Matthieu, chapitre 3, versets 11 à 12. Et voilà ce que nous déclare la parole de Dieu. « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous pas cette vérité. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais vous saluer au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous et vos différentes familles. Au nom de Jésus, Amen. Si tu me suis, je souhaiterais que tu me dises Amen. Parce que c'est une journée merveilleuse. Nous sommes donc aujourd'hui, cinquantième jour après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc à la Pentecôte, Pentecôte qui est un jour de joie, un jour de la célébration de la fête de moisson chez les Juifs. Et donc je dirais un jour de joie parce que la promesse qui a été faite depuis l'Ancien Testament rentre dans son accomplissement. C'est pourquoi ce matin, je voudrais simplement prier pour quelqu'un pour lui dire que toutes les promesses qui t'ont été faites depuis longtemps, aujourd'hui, ces promesses se réalisent pour toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous venons donc de faire la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 3, les versets 11 et 12. Et le thème que l'Église nous propose est le suivant, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Nous trouvons donc ce thème au verset 11, qui nous dit ceci, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la répentance. Mais celui qui vit après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ici, c'est le prophète Jean-Baptiste qui parle. Jean-Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament qui marque un point tournant dans les relations de Dieu avec les hommes. Jean-Baptiste, donc, vient mettre fin à quatre siècles de silence de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Jean-Baptiste. Sa mère, Élisabeth, était stérile et avancée en âge. Et Dieu avait besoin d'un homme, d'un homme simple, d'un homme digne, d'un homme honnête, de quelqu'un d'obéissant pour précéder à la venue de son fils. De l'autre côté, Élisabeth avait besoin d'un fils, d'un enfant, disons, pour briser sa stérilité. Donc, du coup, Dieu avait un besoin. Élisabeth aussi avait un besoin. Et Dieu, donc, va se servir d'Élisabeth pour porter la grossesse de Jean-Baptiste. Ainsi, on remarque qu'une personne qui a avancé en âge, porte une grossesse. On dira simplement que Dieu brave toutes les lois humaines pour que Jean-Baptiste vienne au monde. Waouh ! Ce matin, je dirais que tu as la solution pour répondre aux besoins de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La mission, donc, de Jean-Baptiste était de révéler l'amour de Dieu aux hommes, surtout aux Juifs, perdus dans l'adoration des faux dieux, à se répentir et à révenir à Dieu, à ce Dieu créateur de tout l'univers. La prédication, donc, de Jean-Baptiste portait essentiellement sur le changement de vie, abandonner la vie d'idolâtrie pour se tourner vers le Dieu véritable. Jean-Baptiste était dans le désert. Et dans le désert, on a remarqué que les hommes, les femmes, les enfants, tous allaient vers lui pour écouter ce qu'il disait, parce que pour eux, c'était le Messie qu'ils attendaient depuis longtemps, le Messie promis. Mais ici, Jean-Baptiste ne va pas s'approprier cette gloire. Il ne va pas se faire passer pour le Messie. Mais il révèle son identité en tant que Jean-Baptiste en ces termes. Moi, je vous baptiste d'eau pour vous amener à la répentance. Mais c'est lui qui vient après moi, est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Ici, donc, Jean-Baptiste se présente comme le précurseur du Messie. Celui qui est plus petit, mais parce que le grand viendra. Et il présente la toute-puissance du Messie à travers cette phrase qu'il a déclarée. La personnalité du Messie et surtout l'autorité du Messie. Notre thème, je vous le rappelle, est le suivant. « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que c'est que le baptême ? On a l'habitude de prononcer ce mot, mais qu'est-ce qu'il signifie réellement ? Le baptême est donc un sacrement ou encore l'acte par lequel le croyant rend témoignage de sa foi et de son salut en Jésus-Christ. Baptiser, donc, c'est immerger, plonger, purifier, régénérer. Baptiser, c'est l'action de mourir avec Christ. « Laissez toutes ces mauvaises actions ou péchés dans la tombe et ressusciter avec Christ, avec un corps nouveau, sans souille. » Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Quand une personne décide de se donner à Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, le Saint-Esprit vient prendre le contrôle de cette personne, vient habiter en cette personne. Ici, nous parlons de baptême. Donc, je dirais simplement qu'il y a deux types de baptême. Il y a le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le baptême d'eau, c'est le signe extérieur pour l'homme d'afficher sa foi, dire publiquement que j'appartiens à la famille de Jésus-Christ. Désormais, je suis mise en part pour Jésus. Et donc, plonge l'individu dans l'eau. Ici, dans le baptême d'eau, l'homme est acteur. Quant au baptême du Saint-Esprit et de feu, c'est l'expérience surnaturelle à travers laquelle la vie intérieure de l'homme est transformée. Le feu fait allusion ici à l'action de purification, à l'action de jugement et surtout qui consomme toute impureté. Dans cette expérience, l'homme est passif et attend la venue de l'Esprit de Dieu sur lui afin que la puissance de Dieu se manifeste par lui. Le Seigneur Jésus avait fait cette promesse à ses disciples en acte chapitre 1, le verset 8a qui dit ceci, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et voilà qu'en ce jour de Pentecôte, cette promesse du Seigneur rentre dans sa phase d'accomplissement. Alléluia ! En acte chapitre 2, les versets 1 à 4, il est dit ceci, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Ils étaient où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparut, séparés les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il y a un changement qui s'opère dans ta vie. Matthieu dit, « Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le croyant sincère verra le péché jugé et consumé en lui par l'Esprit qui le régénère et le sanctifie. Tout ce qui est imperfection sera brûlé par le feu. Et il sort comme un nouveau-né sans tâche ni ride. Il devient comme l'or. Vous savez, l'or, c'est une pierre que tout le monde apprécie, mais ce que nous devons savoir, c'est que l'or se prend dans la boue. L'or se trouve dans la boue et pour que l'or devienne une pierre précieuse, l'or a besoin de passer par le feu. Et donc ici, c'est l'image du chrétien. Pour qu'il devienne présentable à Dieu, il a besoin de se dépouiller de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Donc, quand il reçoit le baptême du Saint-Esprit, ce travail surnaturel est fait en lui. Quand donc tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu, il y a un bouleversement radical qui se passe dans ta vie. Et cela se manifeste par des signes extérieurs. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Joël le rapporte selon qu'il a reçu de la part du Seigneur en ce thème, en Joël chapitre 2, le verset 28 et 29. « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Et donc, quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est qu'il n'avait pas l'habitude de faire automatiquement quelque chose de nouveau survient dans sa vie. Donc ici, en Joël, le texte nous dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Quelque chose que le Seigneur avait réservé dans l'Ancien Testament, soit au roi, soit au juge, au prophète, de manière spécifique, aujourd'hui, c'est une grâce particulière à travers ce verset. Et le même verset dit « Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Même si les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Hallelujah ! Je répandrai de mon esprit. Donc voilà, cette grâce est offerte à tout le monde sans exception. Le Seigneur prend le soin de dire que c'est une grâce qui est ouverte à toute créature. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieillard, et même que tu sois un serviteur, un simple travailleur dans une maison, cela n'a pas d'importance. Ce qui a de la valeur, c'est l'esprit que tu reçois qui refait ta vie selon le plan de Dieu. Ce matin, donc, quelles sont les dispositions à prendre pour recevoir le baptême du Saint-Esprit et le feu ? Parce que les gens se posent certainement ce genre de questions. Qu'est-ce que je dois faire pour moi aussi faire cette expérience surnaturelle ? La première chose que je vois, c'est que tu as besoin d'ouvrir ton cœur à Dieu. Le deuxième pas à faire, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est en cet instant précis que le Saint-Esprit vient s'installer en toi. Et donc, pour mieux marcher avec quelqu'un, il faut connaître cette personne. D'où, avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. quelqu'un qui est dans cette disposition a maintenant une relation personnelle avec Dieu. Donc, à travers la vie de prière, cette personne est connectée directement à Dieu. Donc, pour que le baptême se fasse, c'est tellement simple. Tu as une vie de jeûne, de prière, comme quelqu'un qui a une relation avec l'autre. Mais, après cela, quels sont les avantages pour que quelqu'un puisse chercher à se faire baptiser par le Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas d'avantages, il n'y a pas nécessité de chercher à se faire baptiser par le Saint-Esprit. Bien sûr, il y a des avantages. Et les avantages sont tellement importants. Quand, 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 tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu, premier avantage, tu manifestes la puissance de Dieu. Alléluia. Et c'est là-bas qu'il y a tous les palabres. Malheureusement, Jean-Baptiste était dans le désert. En général, dans le désert, il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau. Mais la Bible nous dit que les hommes, les femmes, les enfants, tous allaient vers Jean-Baptiste. C'est l'onction de Jean-Baptiste qui attirait les gens vers lui. Donc, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, quel que soit l'endroit où il se trouvait, les gens pouvaient arriver jusqu'à lui. L'autre chose, on a vu aussi les gens comme Pierre. Pierre était le disciple de Jésus. Il était le leader même des groupes. Mais Pierre était un peu heureux. Avant que le Saint-Esprit ne le visite, quand Pierre a reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre pouvait parler et un paralytique pouvait se lever pour marcher. Et nous avons vu dans l'Arc des Apôtres qu'après le baptême du Saint-Esprit, Pierre, qui avait fui avant la mort de Jésus devant une servante, Pierre s'est tenu devant plus de 5 000 ou 10 000 personnes. Il a prêché la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que ce jour-là, il y a eu 3 000 personnes qui sont dans nos seignures. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit ne t'a pas encore visité, tu ne peux pas avoir cette capacité-là de le faire. Il y a la peur, il y a la honte, il y a la frustration, tu te dis, je vais me tromper. Mais une fois que tu as cette main, cette onction spéciale, ce baptême, non, il n'y a plus de honte. Tu deviens une nouvelle personne. Et tu as cette possibilité-là de montrer qu'il n'y a qu'un seul chemin, Jésus-Christ. Et tu es prêt à le partager partout. On a aussi l'expérience de Paul, l'apôtre Paul. Oui, Paul était quelqu'un bon. dans son petit monde se croyait quelqu'un de grand et de fort, il poursuivait les chrétiens et tout ça. Mais quand Paul a fait la rencontre avec le Seigneur, l'histoire de Paul a changé. L'histoire de Paul a complètement changé parce que Paul était devenu un homme qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Paul s'est déplacé de village en village. La Bible nous dit même qu'il est arrivé quelque part où quand Paul parle, quand Paul prêche, il suffit simplement de toucher son vêtement et les miracles s'opèrent. Donc, celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, la première chose, le premier avantage, c'est la manifestation de la puissance de Dieu à travers cette personne. Nous ne sommes que des humains, c'est Dieu qui nous donne cette capacité. Donc, pour recevoir de Dieu une capacité particulière pour qu'on dise de toi serviteur ou servante de Dieu, c'est que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Deuxième avantage qu'on a quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit et le feu, c'est qu'on est différent des autres. La différence se situe dans ce sens que tu comprends les choses de Dieu, tu t'intéresses aux choses de Dieu, tu te bats pour les choses de Dieu. Nous sommes nombreux qui suivons Jésus, nous sommes peu qui nous battons pour les choses de Dieu. Celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, il veut que l'œuvre de Dieu avance, il veut que ses frères et ses sœurs qui n'ont jamais entendu parler de l'amour de Dieu puissent recevoir l'amour de Dieu. Tu es différent. Quand il s'agit des choses qui concernent Dieu, tu es prêt à te lancer, même dans le vide. Tu te dis qu'il y a quelqu'un qui est là, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth qui a payé le prix et quel que soit le vide que mes yeux physiques voient, il est toujours prêt pour me secourir et pour m'aider à avancer. Troisième chose qui est comme un avantage quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu manifestes les dons spirituels. Waouh ! Tu manifestes les dons spirituels. Ce n'est pas de la magie. Je le précise ce matin parce que certains ont tendance à dire peut-être qu'il y a de la magie, il y a toujours des photocopies, il y a toujours du faux, mais le vrai vient de Dieu. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, Dieu te fait cette grâce particulière de bénéficier de tous les dons. Quand vous lisez les Écritures, on nous parle de neuf dons, mais il y en a plus. Les dons spirituels sont à la portée des enfants de Dieu. Dieu dit que c'est pour l'utilité commune. Le don des guérisons, le don des miracles, le don des parlants en langue, le don de discernement. Voici des dons qui sont à la portée du croyant pour que l'œuvre de Dieu avance. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit et de feu, automatiquement, ces éléments-là se manifestent à travers toi pour que tu puisses aider les autres à entrer dans le royaume du Seigneur. Cinquième chose, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit et de feu, tu travailles pour la gloire de Dieu et surtout dans son Église. Oui, quelqu'un dira « Oh, les serviteurs de Dieu, là, ils travaillent pour leur ventre. » Ce n'est pas vrai. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu as le fardeau que le travail de Dieu se fasse et se fasse bien selon que Dieu le veuille. Et aujourd'hui, la chose qui touche le cœur de Dieu, c'est l'évangélisation. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit de feu et vouloir rester dans ta maison ou bien dans ton Église seulement en train de prier, jeûner pour toi-même et chaque jour tu jeûnes, tu pries. Bon, toi, tu es déjà sauvé, tu veux quoi ? Les autres n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Les autres n'ont pas encore entendu parler de l'amour de Dieu. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, il y a ce feu-là qui est en toi, qui boue en toi, qui te dit « Fais tout, ne regarde pas à ton âge, ne regarde pas à ta limitation, ne regarde pas à ce que tu n'as pas de moyens, mais cherche à ce que ton frère, ta soeur, qui est de l'autre côté, vienne dans la maison, vienne à la bergerie. » Et celui qui est baptisé du Saint-Esprit de feu, son cœur bat pour le Seigneur. Le travail du Seigneur est sa priorité. Il met Dieu en priorité. Oui, il met Dieu en priorité. Comment aller dans les hameaux, dans les campements pour partager cet amour de Dieu ? Parce que quelque part là-bas, le diable est maître. Le diable a pris le contrôle de la terre. Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit de feu et puis regarder les villages qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit le même esprit que les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte. Nous sommes en train de parler de Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était une fête. Les gens étaient venus pour se réjouir. Certains étaient venus présenter le fruit de leur plantation. Mais les disciples ont reçu autre chose et ce qui était formidable, la Bible dit qu'ils arrivaient à parler les langues de ceux qui étaient là. J'imagine comment c'était. S'il y avait un ébrié qui était là, quelqu'un lui parlait en ébrié. S'il y avait un attier qui était là, quelqu'un lui parlait en attier. Pour dire que Dieu aime tout le monde, Dieu ne fait acception de Pentecôte, Dieu a offert sa vie à travers son fils Jésus-Christ pour que quiconque met sa confiance en Jésus ait la vie éternelle. Et voilà cette bonne nouvelle. Jésus a payé le prix pour les êtres humains. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit de feu, il est toujours en train de vouloir que l'autre apprenne cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle ne se cache jamais. La bonne nouvelle se partage, se propage. et cette personne veut que tout le monde sache que Jésus est le véritable Dieu, que c'est Jésus seul qui peut sauver l'homme, c'est Jésus seul qui peut amener l'homme à Dieu, c'est Jésus seul qui est le chemin que Dieu a tracé pour que quiconque passe par là atteint Dieu. Et que, quel que soit le temps que nous avons fait sur la terre, nous allons mourir. Et quand tu meurs, est-ce que tu as une fois passé à ton éternité ? Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, l'éternité des autres t'intéresse. Oui, l'éternité des autres t'intéresse. Pas l'argent des autres, mais l'éternité des autres t'intéresse. Et la dernière chose que je voudrais dire qui a aussi un avantage, c'est que l'abondance de Dieu s'attache à ta vie. Oui, le plus souvent, c'est ce qu'il y a, les jalousies et autres. Mais non, tu n'as pas besoin d'être jaloux de ton frère ou bien de ta soeur. Concentre-toi, attache-toi à Dieu, cherche Dieu. Il est là pour tout le monde. Il a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toutes chères. Vos fils et vos filles prophétiseront. Tu as besoin de prophétiser, allez, mais dispose-toi. Il dit, vos vieillards auront des songes. C'est des songes qui parlent, qui donnent des révélations. Tu as besoin de ça, mais accroche-toi au Seigneur. Mais, dans toutes ces choses, la Bible est claire aussi. celui qui entend cette parole de répentance et qui refuse de changer de vie, aussi sera baptisé. Mais cette baptisée, baptisée du feu du jugement, mais c'est ça. Parce qu'il faut le savoir. Il ne faut pas penser que c'est trop facile. Si tu refuses, il y a aussi un baptême, mais le baptême du feu du jugement. et comme Dieu nous aime, il ne veut pas que quelqu'un passe par ce feu-là. Il nous présente ce qui est bon. C'est pourquoi, ce matin, toi qui m'écoutes et toi qui viens de m'entendre, est-ce que tu veux être baptisé du Saint-Esprit ? Est-ce que tu as déjà fait cette expérience personnelle ? C'est une expérience tellement intéressante, tellement merveilleuse. Quand tu ne l'as pas encore fait, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu incrimines les autres, tu les critiques, mais une fois que tu passes par cette expérience, tu vois les merveilles de Dieu. Tout ce que tu vois est bon et beau pour le Seigneur. Ce matin, est-ce que tu veux faire cette expérience ? On a vu Pierre qui n'était rien, mais quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre pouvait prier pour le paralytique qui était à la porte pendant combien d'années ? Quand Pierre arrivait à côté de lui, il a dit, je n'ai ni or ni agent, mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi, il marche. Et la Bible nous dit qu'automatiquement, ce paralytique s'est levé, il a marché. Ce matin, est-ce que tu veux vivre cette expérience ? Donc, reçois, c'est simplement ça. Reçois ce baptême, ce matin. Il ne sait pas dans quelle position tu te trouves. Si tu te trouves sur un lit de malade, ce matin, l'Esprit de Dieu descend sur toi et quand cet esprit vient, il vient pour apporter un bouleversement, il vient pour apporter un changement. Tu reçois cet esprit ce matin. La maladie, quel que soit l'endroit où elle est placée, ce matin, la puissance de Dieu descend dans ton corps, descend dans ta chair, dans tes nerfs, dans tes os, maladie, tu plies tes bagages, tu es hors, parce que l'Esprit de Dieu doit prendre le contrôle. Tu ne sais pas ce qui est bloqué dans ta vie. Le Saint-Esprit descend sur toi ce matin. Ta situation de blocage change parce que c'est un esprit de feu. Le feu ne peut pas descendre quelque part sans embraser ce qui se trouve sur ton chemin. Ce qui n'est pas de Dieu est dégagé et ce qui est de Dieu reste. Ce grand jour s'est levé ce matin pour toi reçoit ta part, reçoit ta délivrance, reçoit cette expérience et je prie pour toi toute cette journée tu verras la visitation du Seigneur à travers son esprit et ton histoire prendra un nouveau départ. Que le Dieu tout-puissant qui a fait cette promesse depuis l'Ancien Testament et qui réalise cette promesse en ce jour devienne ton partenaire, ton collaborateur et que toi aussi ton nom soit inscrit dans le livre des actes des apôtres. Si tu remarques bien ce livre n'a pas de conclusion c'est simplement parce qu'on attend que toi tu viennes écrire ta page à travers ce baptême de feu ce baptême de l'Esprit. Sois béni et que cette fête de Pentecôte t'apporte un nouveau départ. Que la grâce et la paix de Dieu soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. Sous-titrage ST' 501 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 les premiers responsables de chaque communauté dans cette nation. Seigneur, que tu sois la priorité de l'Église, afin que là où l'amour de Dieu ne règne pas, que par ton esprit, l'amour prenne le contrôle. Là où les hommes pensent que le diable a trop réussi, que par la présence de ton esprit, les manifestations diaboliques s'éteignent pour que l'Église soit implantée dans la vie de chacun et de chacun. Seigneur, nous te recommandons en particulier l'Église méthodique unique en Côte d'Ivoire, son premier responsable et tout son cabinet, avec tous les pasteurs, les laïcs qui travaillent autour de lui. Seigneur, en ce jour de Pentecôte, fais descendre ton esprit sur ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience particulière, mais que chacun de nous fasse cette expérience pour que l'Église connaisse le réveil que tu attends de nous. Ce matin, je voudrais te recommander notre nation, la Côte d'Ivoire. Oh Dieu, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, passant par le centre. Seigneur, fais descendre ton esprit dans ce pays, pour enflammer ce pays, que tous les hôtels qui ne viennent pas de toi, Seigneur, s'éteignent et que seul ton drapeau soit planté dans notre nation. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, une véritable paix, une paix divine, une paix qui va permettre à toutes les familles, Seigneur, de parler le même langage. Cette paix ne peut venir que par la présence de ton esprit. En ce jour de Pentecôte, que l'Esprit de Dieu envahisse toutes les familles dans cette nation. Ô Éternel des armées, là où il y a des pleurs, là où il y a des larmes, là où la maladie a pris le dessus, que ton esprit, Seigneur, apporte la vie aux hommes, apporte la joie aux hommes. Aujourd'hui, la mort est partout. Ô Dieu de gloire, des morts prématurées, c'est vrai que nous allons mourir, mais les morts prématurées, nous n'en voulons plus. Que par ton Saint-Esprit, Seigneur, tout ce qui soit la base de ces morts prématurées, Seigneur, soit dévoilé, chassé, et que la Côte d'Ivoire reprenne vie, reprenne vie. La Côte d'Ivoire a besoin de joie, de joie, de joie dans toutes les familles. Seul ton esprit peut apporter cette véritable joie. Nous prions que, Père, tu sois le maître, le centre de notre nation. Éternel des armées, nous te recommandons la jeunesse. Ô Dieu de gloire, par ton esprit, que la jeunesse de la Côte d'Ivoire revienne à toi. Ô Éternel des armées, que les jeunes qui sont encore dans les rues, Père, les parents ne peuvent plus rien faire pour eux. Ton esprit peut les recadrer. Que cet esprit-là les ramène à toi. Honneur, gloire, magnificence te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Il y a un dernier sujet pour lequel vous allez intercéder. On peut le dire que Dieu a fait sa volonté en rappelant simplement son serviteur, le révérend pasteur Isaac Broun. On va certainement recommander sa famille au Seigneur, et particulièrement son épouse et son enfant. Ensuite, nous avons cette nouvelle de notre frère, Mette de cœur, Saint Basile, que le Seigneur vient de rappeler. Pour ces deux cas, je vais demander que vous puissiez le recommander. Ô notre Dieu, notre Père, nos joues t'appartiennent. En nous emmenant sur la terre, tu as donné à chacun des jours. et personne ne connaît en réalité le contenu de sa vie. Toi se le sais. Nous avons partagé des bons moments avec nos frères, le révérend Broun et le maître de cœur Basile. Et c'est toi qui connais leur vie. Il t'a plu de les rappeler à toi. Seigneur, nous sommes attristés, mais c'est toi qui as la réponse. Ce matin, nous voulons te recommander les différentes familles, surtout la veuve du révérend et son enfant. Seigneur, c'est le moment le plus pénible quand, après les obsèques, tout le monde s'en va. C'est là que nous sentons le vide. Comble ce vide auprès de son épouse. Et sur ses lames, et sur les lames de tous ses parents, surtout de ses paroisses, ô Dieu, nous n'avons de consolateur que toi, et toi seul. Ce jour de Pentecôte permet à la famille de notre révérend de sentir la présence de ton esprit combler le vide, laissez pas lui. Merci aussi pour la vie de la famille de notre frère, le Mère du Cœur Fofana. Et sur les lames de ses frères, de ses soeurs, de toute sa grande famille, Seigneur, soit le seul soutien. Apporte consolation, fortifie-les et permets que, ô Dieu, le chemin qu'ils ont emprunté, ceux qui les ont connus et aimés, emboîtent le pas. Viens par ton esprit, conduis toute l'Église et apporte-t'es. Seigneur, ta main puissante, nous comptons sur toi en tout temps et en toute chose. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas partir sans prier aussi pour l'équipe de Dieu avec nous. le réalisateur et tout ce qui l'accompagne pour que, vraiment, ces émissions soient pour la gloire du Seigneur. Nous rendons gloire au Seigneur qui les utilise pour faire propager sa parole. Ce matin, nous prions pour leur vie, pour leur vie professionnelle, que le Seigneur soit leur seul support, que le travail qu'ils font soit récompensé, que tout ce qui est blocage dans le travail soit ôté au nom de Jésus-Christ, que le bonheur que Dieu a prévu pour eux dans ce travail, ils puissent le recevoir. Seigneur, nous prions pour leurs différentes familles. Nous vivons des moments difficiles, mais permets-leur de voir que celui qui travaille dans ton champ n'est jamais dans la disette, que tu pourvoies leurs besoins. Toutes les fois qu'ils auront besoin de toi, Seigneur, que tu répondes à leur appel. Éloigne toute maladie de leur chemin et accorde-le, Seigneur, d'accompagner toujours cette émission qui fait beaucoup de bien et qui apporte des âmes à toi. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes pratiquement à la fin. C'est un privilège que nous avons de vous avoir sur ce plateau. Au niveau de l'évangélisation classique, vous avez un programme très légèrement. Oui, le lundi de Pentecôte. Demain, donc, lundi 20, nous avons le feu descendra, acte 13. Donc, je voudrais ici profiter de cette occasion pour inviter tous ceux qui sont en train de nous écouter à venir à Arbobakro. C'est après Bonoît, au Carrefour Assigné à Diaké. La prière commence à 10 heures et on finit à 14 heures, 14h30 par là. Il faut s'habiller en rouge parce qu'on a dit que c'est le feu qui va descendre. Quand le feu descend, la couleur rouge effraient tous ceux qui veulent se mettre sur notre chemin. Et donc, nous serons à Arbobakro sur le thème « Et l'Esprit de Dieu descendit ». Voilà. Et donc, nous allons prier ensemble. C'est un temps d'édification, mais en même temps, un temps de délivrance. Tout à l'heure, nous avons dit que quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu te mets à l'œuvre pour le Seigneur. Peut-être que tu n'as jamais fait cette expérience. Ici, le temps ne nous permet pas de démontrer la chose, mais si tu viens à Crème, à la cité, nous aurons tout le temps pour que si tu n'as jamais fait cette expérience, je prie que ce soit vraiment ton jour, le lundi 20, le lundi 20, c'est à 10 heures. La seule disposition, il faut prendre un petit temps de jeûne. Tu n'as pas oublié de manger parce que tu veux que le Seigneur te visite. Et je sais que tu feras cette expérience. Tu seras baptisé du Saint-Esprit et du feu. Un autre programme à l'extérieur, non ? Oui. Par la grâce du Seigneur, nous allons au Sénégal. Nous allons au Sénégal et nous allons visiter trois localités, Dakar, Thiès et Mbourg. Pour dix jours environ, nous allons pour annoncer l'évangile dans ces localités. Et donc, nous quittons la Côte d'Ivoire le vendredi 24 mai pour revenir le 4 juin. et nous croyons que le terrain est déjà préparé parce que nous allons, avec ce feu du Saint-Esprit qui va nous dévancer, nous allons pour annoncer l'amour de Dieu à nos frères sénégalais. Voilà, ça c'est la mission de l'extérieur. On veut saluer le surintendant du Sénégal. Oui, je voudrais saluer le surintendant, notre surintendant, le révérend Pierre Ndour, c'est comme ça qu'il s'appelle, Pierre Ndour. Il est très impatient et nous attend. Nous lui disons que nous arrivons, nous sommes en chemin, nous serons là. Merci bien, merci à la révérende, ça a été un plaisir pour nous. Nous rappelons simplement que les jours qui viennent, il y a une série de rencontres, prenons toutes les dispositions pour assister. Le dernier jour, c'est le 5 juin qui est réservé à la conférence extraordinaire. Je crois que toutes les dispositions doivent être prises pour être là. Merci que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites pour le peuple de Dieu. Merci pour ces instants que vous nous avez donnés. Certainement, le dimanche prochain, nous allons encore nous retrouver. Mais d'ici là, que la grâce de Dieu nous accompagne. Amen. Amen. Pour vous les saintes, que les peuples croient, et c'est la terre, on soube pour la froid.